Avec sa mine pâle, sa claudication disgracieuse, son air abattu et ses habits tristes, la demi-mendiante me héla, avec une infinie maladresse, tandis que je traversais la rue pour me rendre à la boulangerie. J'avais oublié que nous étions le 1er mai. Accoutumé à vivre loin de la plèbe et de ses mœurs odieuses, je me sentais parfaitement étranger à son univers imbécile et vulgaire, et lorsque de temps à autre me parvenaient les clameurs populaires, depuis les banales manifestations syndicales de rue, jusqu'aux expressions de joie crapuleuses des balles du 14 juillet, non sans une réelle satisfaction, je prenais conscience de la hauteur séparant ma tour d'ivoire de ce monde misérable. Son mauvais mugué à la main, la pauvresse insistait péniblement, sollicitant en vain ma générosité d'oisif avaricieux. Avec irritation, j'expliquais brièvement à la gueuse qu'en aucun cas je ne comptais dépenser quelques pièces pour un méchant bras de muguet dont je n'avais que faire et que, de toute façon, j'avais besoin de mes sous pour acheter mes pâtisseries du matin à la boulangerie située juste derrière son stand. Enfin que toute sa personne, avec ses allures d'indigente, m'en disposaient au possible. Pressé d'aller acheter mes gâteaux, je laissais l'importune à ses illusions de piécette. En sortant de la boulangerie, les mains chargées de trésors de raffinement au beurre frais et au sucre glacé, je croisais de nouveau la salle timbanque qui, jalouse, à la vue de mon gros paquet de pâtisseries, se fit suppliante. Excédé par les maligances grotesques de cette espèce d'analphabète cherchant à se faire apitoyer, j'arrachais rageusement son muguet des mains pour le lui jeter au visage. Enfin, je n'omis pas de la bénir d'un crachat d'aristocrate bien placé entre les deux yeux, qu'elle avait brun, une roumaine sans doute, avant de m'éloigner avec morgue jusqu'au sommet de mon domicile, inaccessible à la gosaille. Qu'il est triste ce monde, où les beaux-cires de mon espèce, une fois l'an, se font agresser dans la rue par de vilaines vendeuses de muguets. On réclame sans cesse la compassion à l'égard des pauvres, mais jamais on ne parle d'honorer les sybarites pour ce qu'ils sont. Eux qui ont l'heure d'avoir les mains lisses et l'esprit éclatant, mériteraient donc le mépris de la part des pauvres gens aux mains caleuses, et en vertu de quels principes souverains ? Est-ce donc cela qu'on appelle le sens de la justice ? Aujourd'hui, 1er mai, je viens de courageusement défendre les intérêts de l'esprit contre la dictature et la bêtise infâme, étouffante et régressive des laborieux. ... ...